Le bien-être est un facteur déterminant pour l'avenir de la chimie électrique. Pour les chevaux domestiques, ils sont souvent soumis à beaucoup de contraintes dans leur environnement. Les victimes nous demandaient dans quelle mesure ils peuvent s'adapter ou quel est leur niveau de bien-être. Le problème, c'est qu'évaluer le bien-être, c'est très compliqué, parce qu'en fait, c'est un état subjectif, c'est-à-dire que chaque animal va évaluer lui-même sa propre situation. Et donc, pour évaluer, plus on aura de paramètres à prendre en compte, mieux ce sera. Donc, c'est l'objectif de ma thèse, où nous avons couplé différentes études sur un panel de 300 chevaux. Ces études seront du comportement, de la flore intestinale, l'expression de certains gènes, et puis de la santé. Aujourd'hui, l'étude du comportement a permis de mettre en évidence 4 formes de mal-être, qui sont référenciées dans la littérature scientifique, que sont l'agressivité envers l'homme, l'anxiété envers l'environnement, donc l'anxiété récurrente envers l'environnement, les comportements stéréotypiques, et de l'apathie. Ces formes s'expriment de manière très variable entre les individus, et nous suspectons une évolution pour trois d'entre elles au cours du temps. C'est une hypothèse qui restera à vérifier. A ces données de comportement, nous avons couplé des données de santé, notamment la survenue de pathologies, ce qui va nous permettre d'étudier l'impact des conditions de vie et d'utilisation sur le comportement et la santé, et d'essayer d'explorer le lien entre santé physique et santé mentale. Pour ce premier point, nous suspectons une relation entre la forme de l'apathie, qui peut s'apparenter à de la dépression, et la survenue de coliques durant l'année de l'étude. Ces deux analyses du comportement et de la santé vont servir à identifier des chevaux extrêmes en termes de bien-être, qui nous serviront de base à l'étude de leur flore intestinale et de l'expression de certains de leurs gènes. Pour ces deux parties, les objectifs seront d'étudier l'interaction entre le microbiote et le bien-être, ça se fait beaucoup chez l'humain, et d'étudier l'impact des variations d'état de bien-être sur l'expression de certains gènes, sur certaines voies moléculaires. Pour ces deux études-là, l'objectif sera de trouver des biomarqueurs, des signes dans la physiologie des animaux, qui pourraient nous permettre de prédire une future détérioration du bien-être. Finalement, la mise en relation de l'ensemble de ces études sur notre panel de 300 chevaux devrait nous permettre d'identifier une combinaison d'indicateurs de bien-être, une combinaison d'indicateurs robustes, qui pourraient nous permettre de dire tel cheval semble se sentir bien et tel cheval semble avoir quelques problèmes à régler. Voilà, merci. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021